Aujourd'hui, nouvelle idée sur World's Box. Sur cette île centrale, je vais faire spawner deux demi-dieux. Et sur le terrain tout autour, je vais faire spawner 1000 villageois normaux. A votre avis, qui est-ce qui gagne ? Pour vous donner un petit peu de contexte, ça c'est les statistiques des dieux. A vrai dire, le seul truc qu'ils peuvent pas faire, c'est se reproduire. Bon là, je suis en train de terminer de faire spawner les 1000 villageois tout autour. Au début, je voulais faire qu'un seul empire, puis je me suis dit que ça serait rigolo si les villageois normaux pouvaient eux aussi se faire la guerre entre eux. Est-ce qu'ils vont se serrer les coudes pour fumer les dieux, ou est-ce qu'ils vont s'entretuer ? Bon, je vais aussi vous faire une petite confidence, c'est que je suis pas 100% sûr que les dieux à 2 contre 1000 puissent assurer le combat. Normalement, ils sont censés être quasiment invincibles, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Pour l'instant, dans ce monde, toutes les guerres sont désactivées. C'est ce qu'on appelle un monde pacifiste. Au total, je vais leur laisser 300 ans avant de réactiver cette fonctionnalité, et on verra ce qu'il se passe. Alors, on est année 34, et on vient de passer la barre des 1100 habitants dans ce monde. C'est-à-dire que tous les villageois qui se trouvent un petit peu partout ont fait un total de 100 enfants. De toute façon, ça peut pas être les dieux. Encore une fois, ils sont stériles. D'ailleurs, les dieux, j'aimerais bien voir où est-ce qu'ils sont, en fait. Ils sont où, là ? Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de se fight. What the fuck ? Bon, ils sont censés être quasiment invincibles. Ils ont 99% d'armure, et 9984 de coups critiques. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se combattre contre un loup depuis tout à l'heure ? Bon, vous savez quoi ? Je vais les sortir de leur galère, là. Je vais les déplacer. Là où ça va être particulièrement intéressant, c'est au niveau des cultures. Il y en a énormément sur la map, et c'est justement les cultures qui déterminent ce qui a été découvert ou non par nos habitants. A ce stade, la culture la plus évoluée de notre monde a débloqué le bateau de transport. Ça sera probablement nécessaire un petit peu plus tard pour goumer le royaume des dieux. A naissant ! Bon, en vrai, c'est un beau bordel. Dites-vous que la population mondiale est passée de 1000 à 1300 avant de revenir autour des 1000. En fait, ma théorie, c'est qu'il y a certains royaumes qui n'ont pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. C'est le cas, par exemple, des normaux 1 qui ont un tout petit territoire avec des centaines de personnes. Alors, si je clique sur une personne au hasard, il a 11% de nourriture, ce qui veut dire qu'il va bientôt crever de faim. C'est pour ça qu'il n'est pas trop tard pour activer la diplomatie et la rébellion. La diplomatie, ça active les guerres, et la rébellion, ça active le fait que certains territoires peuvent être divisés en deux si les villageois sont pas contents. Spoiler, vu qu'ils crèvent de faim, je pense pas qu'ils soient super contents. Là où ça va être intéressant, c'est que je pense que dans un premier temps, les guerres vont se déclencher entre les villageois normaux. Ce qui veut dire que les dieux vont avoir un petit peu plus de temps pour se développer, et c'est pas plus mal. Puisque pour l'instant, si on regarde le royaume des dieux, ils sont technologiquement très en retard par rapport à la technologie des humains normaux. D'ailleurs, ils se font complètement pas respecter parce que sur leur île, il y a un port, et ce port, il a pas été construit par eux, parce qu'ils ont pas la technologie pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui sont venus sur l'île et qui se sont dit, oh, ça a l'air ça, on va s'installer là. Ah, c'est chez les dieux ? On s'en bat les couilles, on est en enfer, c'est tout. Bon là, visiblement, on est passé dans l'ère de la lune, ça m'embête un petit peu, donc je vais revenir sur une ère un petit peu normale. Voilà, l'ère de l'espoir, c'est parfait. Et c'est à l'année 110 que la première guerre se déclare entre les normaux 5 et le royaume chocolat. Je savais pas qu'il y avait un royaume chocolat. Bon bref, du coup, on a un nouveau royaume qui a été créé, les normaux 6. Mais c'est parce qu'en fait, les normaux 5, vraiment, ils étaient pas beaucoup, ils étaient une vingtaine, donc c'est normal qu'ils se soient fait fumer. On a une nouvelle guerre entre... Bon alors, eux, là, par contre, je sais pas pourquoi ils s'appellent... Cho... Chocha... Normaux... Je sais pas... Je sais pas quel numéro c'est. Ce que je sais juste, c'est qu'ils sont en train de se faire envahir par les normaux 2. Une bonne partie de leur terrain qui est en train d'être capturé, malheureusement, je pense que c'est finito pour eux, et on a une bonne consolidation de certains royaumes sur tout le territoire. Alors, les normaux 3 qui reprennent un petit peu du terrain, je pense que les normaux 4 vont disparaître. Les normaux 1, ils tiennent bon, c'est parce qu'ils sont extrêmement nombreux, mais pourtant, ils ont un tout petit territoire. Moi, si j'étais eux, je récupérerais plus, hein. Ah non, quoique, les normaux 1, ils ont tout ça aussi. Ah oui, non, je pense que ça va le faire pour eux. Les normaux 2 qui récupèrent un morceau du territoire des 4, je crois, qu'on a plus que les normaux 6, les normaux 2, les normaux 1 et les normaux 3. Les normaux 1 sont en train de récupérer du territoire des normaux 2. Ils sont à peu près le même nombre, donc c'est quand même assez tendu comme guerre, quoique non, les normaux 2 sont en train de perdre la guerre. Les normaux 6 qui profitent de la faiblesse des normaux 2 pour récupérer du territoire, c'est assez fou, quoi. En quelques minutes, on va se retrouver dans un monde où les dieux n'ont rien du tout. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont débloqué les bateaux entre-temps ? Parce que là, pour l'instant, c'est les humains qui se foutent sur la gueule. Mais peut-être que les dieux vont vouloir récupérer du territoire. Non, ils ont juste débloqué les routes, mais ils sont encore assez loin d'avoir débloqué les bateaux, je pense. Bon, le territoire des normaux 2 commence vraiment à disparaître. Et voilà, on a les normaux 1 qui roulent un petit peu sur la map, les normaux 3 qui sont juste derrière et les normaux 6 qui sont un petit peu pas en très bonne situation. Ils sont en coin en bas à droite de la map. Je pense qu'ils risquent potentiellement d'y avoir une attaque de la part d'un des deux autres clans. Là où c'est intéressant, c'est qu'en termes de nombre de population, les normaux 1 sont très très bien. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ils ont plein de petites enclaves un petit peu partout à droite à gauche. Ce qui fait que si ce groupe des normaux 3 sont stratégiques, ils peuvent récupérer cette petite enclave, puis ensuite reconnecter leur territoire, puis ensuite récupérer la dernière enclave. Et là, ils se mettent très très bien. Mais bon, à ce stade, j'ai l'impression que le monde est apaisé. La population mondiale augmente même. Ce qui veut généralement dire que la tension entre les villageois réduit. Et ça, c'est un avantage pour le royaume des dieux qui peut potentiellement rattraper son retard technologique. Là, je suis en train de me dire, le royaume des dieux, je suis pas sûr qu'il attaque les autres royaumes. Puisque, vu qu'ils ont énormément de territoires par rapport au fait qu'ils soient deux, est-ce que vraiment ça les intéresse de conquérir des nouveaux territoires ? Je sais pas. Le cas, ce qui est sûr, c'est que sur le continent, il y a du grabuge. Il y a une guerre entre les normaux 3 et les normaux 1. En vrai, ils sont assez smart, les normaux 6, de rester un petit peu en dehors des embrouilles. Je pense quand même qu'on est sur une victoire des normaux 1 qui vont récupérer l'entièreté du territoire des normaux 3. Désolé, c'est finito pour vous. Et les normaux 6, vous êtes les prochains sur la liste, malheureusement. Alors, si je regarde au niveau des cultures, ouais, la culture des normaux 1, elle est vraiment gigantesque. Ils ont de la production d'armure, des bateaux de commerce, des bateaux de transport, des quais. Alors, ils ont pas de bateaux de guerre, par contre, je sais pas si ça existe en termes de technologie. Des puits, tours de guet, temples. Ah ouais, on peut en faire une religion. Vous pouvez peut-être prier les demi-dieux qui se trouvent sur l'île centrale. Après, j'avoue, c'est les demi-dieux, donc c'est peut-être moins bien, j'en sais rien. Bon, moi, ma théorie, c'est qu'avant d'attaquer les demi-dieux, ils vont attaquer les normaux 6. Ça, c'est sûr et certain. Et ma double son zoom, il se passe des choses. C'est assez fou parce qu'ils ont débloqué des routes. Normalement, ils ont pas fait une seule route. En fait, le problème, c'est qu'ils sont que deux, quoi. C'est compliqué d'avancer à deux. Oh, oh, oh. J'ai l'impression qu'il y a des troupes qui s'installent juste au bord de la frontière entre les deux royaumes. Alors, est-ce que c'est juste un exercice militaire ou est-ce qu'ils nous font une petite Russie ? Ah, ah, ah. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième option. Bon, là, je pense pas qu'ils vont tenir extrêmement longtemps. Les normaux 1 perdent des troupes, mais ils sont en train de complètement récupérer toute la zone. Ce qui veut dire que les prochains sur la liste, ça sera probablement le royaume des dieux. Voilà, c'est bon. Les normaux 1 ont toute la map. Ils sont plus que 911, quand même. Il y a une bonne partie de la population qui est morte. Alors là, il y a deux possibilités. Soit ils vont se dire, on va aller attaquer le royaume des dieux puisqu'il reste plus que ça. Soit ils vont se faire la guerre entre eux. Il va y avoir des scissions au sein du royaume. Et ça, ça peut potentiellement poser des problèmes. Mais moi, j'ai trop envie de voir ce qui va se passer, quoi. J'aurais bien voulu juste que le royaume des dieux soit un tout petit peu plus évolué. Ils viennent de débloquer le cuivre, par exemple. Les années passent et se ressemblent. Sans aucune guerre, la population mondiale monte inexorablement vers son futur déclin. En effet, un monde de croissance infini dans un monde fini, un petit carré de quelques centaines de mètres, mènera inévitablement vers la guerre. What the fuck ? Ok, on a un nouveau royaume qui vient de déclarer son indépendance. Mais c'est assez fou, quoi. Les dieux, ils sont chill. Alors, j'ai l'impression que l'indépendance n'est pas trop acceptée par le royaume principal. Quoique, ouh, il y a une bonne partie qui a été unclaimed, là. Je sais pas du tout. Ah, mais d'accord, ça a carrément été brûlé, en fait. Ok, la rébellion aura pas duré très longtemps. Les gars, je vais vous souffler une petite astuce. Si vous vous liguez contre le royaume des dieux, ça va vous souder ensemble et vous allez arrêter de vous foutre sur la gueule. Bon, là, j'ai vraiment l'impression que, malheureusement, le... En fait, c'est évident, quand t'as un trop gros royaume, ça se pète la gueule. Là, c'est les dieux qui doivent se frotter les mains. Ils peuvent avancer tranquillement sans aucune peine. Alors là, on est sur des guerres qui sont quand même assez violentes. Regardez le feu qui est en train de se propager, qui est en train de détruire toutes les maisons. La population mondiale, elle est passée de 1000 habitants à 500. Est-ce que ça serait pas ça, la véritable puissance des dieux ? Parce qu'au final, eux, visiblement, ils ont rien à faire. Ils ont juste à attendre que les autres s'entretuent et ils vont devenir limite plus nombreux qu'eux. Bon, l'autre problème aussi, c'est qu'on est actuellement dans l'air du soleil, ce qui, j'ai l'impression, provoque des incendies gigantesques de type réchauffement climatique. Ça, ça ferait la une des journaux. Ah, ok. Non, visiblement, ils vont réussir à réunifier le royaume, mais pas sans perte, parce que là, ils ont divisé par deux le nombre d'habitants qu'ils ont. Je pense que c'est pas tant la guerre qui les a mis dans la grosse sauce. C'est vraiment cette histoire de feu. Et là, je suis en train de me dire, mais le... Ouh ! Y'a un des deux dieux qui a réussi à mourir sans aucun combat ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il y a un gros trou dans l'île ? J'ai raté un chapitre, là. Pour vous dire, à ce stade, y'a quand même 70% de la population mondiale qui est morte. On a le Wakingdom avec 180 personnes, les Normaux 1 avec 197, et une bonne grosse partie de la map qui a été carbonisée. Alors certes, on a perdu un demi-dieu, mais on en a toujours un autre. C'est juste, ça va être compliqué pour lui. Vu qu'il peut pas se reproduire, c'est bien entendu pour lui. Il faudrait qu'il débloque les bateaux et qu'il vienne récupérer une partie de cette zone. Ça serait assez intéressant pour lui, je pense. Non. Je pense que le Wakingdom, on va le renommer en Nouveau Normaux. Oh le pauvre, il est en train de réparer tout seul comme un bolos. Il me fait un petit peu de peine, hein. Il a 181 ans, il a un petit flot, mais... Peau brûlée. A jouer avec le feu et a perdu chai. Ah, je pense que lui aussi a dû subir des brodures, et c'est pour ça que son collègue a dû mourir. C'est quoi ? Je vais lui donner un petit coup de main. On va lui mettre un petit coup de caféine pour qu'il aille un petit peu plus vite, parce que moi, si vous voulez mon avis, il est un petit peu lent. Je sais pas ce qu'il fait ce bateau à faire des allers-retours entre l'île des dieux et l'île principale. Non, on me dit pas que ça crame. Non, ça va, ça crame. Non, si, ça crame. J'entends... Ah, c'est un arbre qui brûle. Ça va, c'est juste un arbre. Non, le feu, c'est dangereux, hein, mine de rien. Regardez cette terre de désolation. Quoi, ces petits trucs, là ? Des hitoras. C'est quoi, ce mob ? C'est un mob immortel, ne peut pas mourir de vieillesse, léger comme la plume, lampe de poche, résistant au feu, sang de feu, borgne. Ok, j'éviterais de me balader dans cette zone, du coup. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la guerre entre les normaux et les nouveaux normaux fait vraiment rage. C'est productif pour personne plutôt que de se foutre sur la gueule pour le terrain de l'autre. Pourquoi est-ce que vous récupérez pas juste la partie de la map qui est pas claim ? Je comprends pas, ça. Finalement, les deux royaumes ont fini par se fusionner et vont enfin pouvoir se concentrer sur réparer les dégâts du feu. Enfin, ça, c'est à droite, vraiment, ils ont pas de chance. Je pense que ça vient des espèces de petits meubles qui se baladent, ça, ça doit foutre le feu. C'est sûr et certain. Regardez, c'est ça qui fout le feu. Putain, c'est chaud en fait. Sans jeu de mots. J'avais jamais vu ces petits meubles, c'est assez rigolo. Enfin, c'est rigolo à voir, mais c'est pas rigolo pour les villageois, quoi. C'est donc ça, les fameuses icônes de combat, je pense que c'est les villageois qui se battent contre le feu, littéralement. Normalement, la prochaine étape de la recherche du demi-dieu, c'est le ponton. Alors, c'est pas ça qui va lui permettre de se balader sur l'eau, puisqu'il faudra encore après qu'il recherche le bateau, mais c'est en bonne voie. Je vous épargne toutes les guerres internes de territoire et les catastrophes naturelles qu'il y a eu pendant les 100 années qui ont suivi. À vrai dire, entre-temps, notre demi-dieu est mort à cause d'une catastrophe naturelle. Est-ce que c'est pas un comble, quand même ? Du coup, j'en ai fait respawner un, et il a enfin débloqué les quais pour les bateaux. La prochaine étape, c'est le bateau tout court, donc je suis vraiment trop curieux de voir ce qui va se passer dès qu'il va le débloquer. Je me pose la question de déjà est-ce qu'il a commencé à construire des pontons ? J'ai pas l'impression. Mais peut-être qu'il a pas les ressources pour le faire, en fait, je suis en train de me dire. Parce qu'à part quelques arbres et des barraques carbonisés, ah non, son premier ponton ! Là, ça pue un petit peu pour les autres humains qu'il y a sur la terre ferme. Alors, certes, les nouveaux normaux sont presque 1500, mais je vous rappelle que les demi-dieux sont presque invincibles. Je dis presque parce qu'ils ont que 99% d'armure. J'espère pour eux qu'il est pas dans l'optique de fumer tout le monde. Ah, pour l'instant, il a hâte de rester sur son île. Là, ce que vous êtes en train de voir sur l'écran, c'est le quotidien d'un demi-dieu. Il a pas l'air de vouloir spécialement s'étendre, j'ai l'impression. J'ai bien sagement attendu jusqu'à l'année 600 et quelques. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il le laisse trop tranquille, le dieu, là. Faites trop le malin, t'es tranquille sur ton île, là. Je vais t'allumer, là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt, tout simplement, créer un petit ponton entre l'île du dieu et les autres îles. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'instantanément, quasiment, ils ont étendu leur territoire. Vu que maintenant, ils ont une frontière commune, est-ce que ça va pas potentiellement exacerber des tensions potentiellement préexistantes ? Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes de météorites qui tombent du ciel. C'est fou, comment ils le laissent tranquille ? Là, ce que vous voyez actuellement, c'est la carte des différentes cultures qui est dans la zone. On voit que la culture dominante, c'est la culture Chloriane, qui est la culture évidemment la plus avancée. À vrai dire, elle est tellement avancée qu'elle a plus rien à débloquer. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que la culture des demi-dieux, il n'y a pas juste le demi-dieu dedans, en fait. C'est une culture qui est commune à d'autres personnes. Il y a 78 de populations qui ont la même culture que les demi-dieux, c'est hyper intéressant. Regardez, la culture est même en train de s'étendre à l'île principale. Ça, ça veut pas dire que les royaumes vont rentrer en guerre tout de suite, mais ça peut créer des tensions. En fait, par contre, je suis vraiment impressionné de la paix qu'il y a dans ce monde, quoi. Il n'y a même pas de rébellion, il n'y a aucune guerre, il n'y a rien du tout. J'ai dû attendre l'année 795 avant de me rendre compte que pour avoir une guerre, un royaume doit avoir une armée. Or, si on regarde le royaume des dieux, on peut voir que pour l'instant, il a zéro armée. La raison est relativement simple, je pense que tout simplement, il n'y a pas assez de monde. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite dizaine de personnes dans le royaume des dieux, et regardez, on a d'ores et déjà quelqu'un avec une couronne. C'est d'ailleurs notre bon vieux dieu, Tête. Donc déjà, le fait qu'ils soient un petit peu plus nombreux, je pense que ça va faciliter les embrouilles. Alors oui, techniquement, c'est pas un dieu contre 1500 personnes. Malheureusement, sinon, les guerres ne se déclenchent pas. Et mon petit doigt me dit que d'ici quelques minutes, une guerre devrait se déclencher. Et je pense même que c'est le royaume des dieux qui va la déclencher, puisqu'ils ont un tout petit terrain par rapport à une population extrêmement grandissante. Alors, je vérifie juste, ils ont toujours pas d'armée, par contre, ça c'est fou, pas pourquoi. Ah, 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 ok, là, il y a tout le monde qui est en train de tomber sur le royaume des dieux. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu... Non, ça va, ils ont une armée de 20 personnes. À partir du moment où dans cette armée de 20 personnes, on a notre demi-dieu, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Ok, alors là, on a les bateaux qui arrivent. On a les guerriers du village qui sont en train de venir se frotter aux autres guerriers. Ok, lui, il va probablement mourir. Bon, du coup, j'ai été médisant, c'est pas le royaume des dieux qui a décidé d'attaquer l'autre royaume, c'est l'inverse. Attends, moi, je cherche mon demi-dieu, il est où, là ? Je veux te voir, petit demi-dieu. Merde, il est où ? Ah, regardez, le roi, il est là, tête. J'espère bien qu'il va se battre. Wow, t'es mal, le truc, il a une sulfateuse ! Il est en train de... Oh, c'est abusé ! Non, mais attends, c'est... Mais c'est... C'est normal, ce truc, mais il tire avec quoi ? Mais c'est quoi, ce truc ? C'est des larmes ! En tout cas, il est en train de bien allumer le bateau, là. Oh là là, le bateau a explosé, à lui tout seul. C'est un petit peu le Michael Bay de World Box, hein. Wow, par contre, vraiment, la quantité d'armée. En fait, le roi, il reste chill, c'est dommage, va au combat. Mais c'est quoi ? Attendez, attendez. J'ai une fonctionnalité qui permet de récupérer les personnes et de les déplacer. Je vais déplacer le roi, ici. Voilà ! C'est ça qu'on veut voir ! C'est un bain de sang ! Alors, s'il regarde purement en termes de nombre, là, le royaume des dieux a perdu la moitié de sa population. Mais du moment qu'ils perdent pas leur roi, c'est bon. Ok, alors là, le combat fait rage. Il est où le roi ? Il est là. Il est en train de fumer tout le monde. Je me pose juste la question de, est-ce qu'il est en train de perdre de la vie ? Attends, quoi que ? Non ? Quoi ? Ils ont perdu ? Non. Alors, soit ils ont perdu parce qu'il y a plus assez de monde pour maintenir le truc, soit ils ont réussi à tuer le roi. Je pense pas qu'ils aient réussi à tuer le roi, ça m'étonnerait vraiment. Le royaume, royaume des dieux a été détruit. Ok, je pense pas que le roi soit mort, mais je pense que potentiellement si le château principal du royaume est détruit, ça doit probablement permettre à l'agresseur de récupérer le terrain. J'ai trop le son pour notre demi-dieu. J'ai quand même laissé tourner la simulation, parce que j'avais en tête que le demi-dieu se révolterait et essayerait de récupérer son royaume, mais toutes les révoltes qui ont eu lieu après ça ne l'impliquaient pas. Je pense que s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que rien ne sert d'être un demi-dieu, il vaut mieux être 1900 et ça se passera bien. La bise !